Nous sommes en bataille pour notre maison, les mots du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Hier, le Hamas dit-il, c'est Daesh et nous allons les vaincre. L'État hébreu prépare sa riposte. Au tir de roquettes s'ajoute le siège complet de la bande de Gaza avec des coupures d'eau et d'électricité et la mobilisation inédite de 300 000 réservistes en vue d'une opération au sol, parmi eux des Juifs français comme Brian. Dans quelques heures, il partira pour Tel Aviv. Thibaut Hu a suivi ses préparatifs pour Europe. J'ai mes uniformes, là, que vous voyez, mes chaussures de l'armée en petit sac. Brian, 34 ans, cheveux courts, barbe impeccable, boucle ses valises. Ce mathématicien quitte Paris, direction Tel Aviv, pour combattre au sol comme soldat d'infanterie. Ce réserviste a déjà un planning millimétré. Je vais être récupéré par un de mes amis qui va m'emmener chez lui dormir et le lendemain matin, j'irai à la base. Je sais où je vais être positionné. Les réservistes comme moi ne sont pas en première ligne. On fait beaucoup de renforts, on va là où on nous demande d'aller. Un départ préparé à la hâte. Samedi matin, tout a basculé en quelques secondes. Très tôt, des centaines de messages sur WhatsApp, à la fois de mon groupe de l'armée, mais aussi de mes amis. J'ai découvert qu'on avait des amis qui avaient disparu, dont on n'avait plus de nouvelles, qui sont emprisonnés à Gaza, ça on le sait. Deux heures après, mon unité nous demandait déjà de revenir. Ses proches sont inquiets, mais compréhensifs. Lui, fort de trois ans de service militaire passé en Israël, fait preuve de calme et de sang-froid. Ce sont des êtres assoiffés de sang. Moi, ils ne me font pas peur, mais je ne les sous-estime absolument pas. Est-ce que vous avez pensé à l'éventualité, justement, de perdre la vie ? Non, là, non, pas du tout. Et peu importe l'issue, Brian s'envole, déterminé et fier d'aller servir son pays. Un reportage signé Thibaut Hu.